Bonjour les enfants, aujourd'hui je vais vous lire Quelle frousse d'Armando Quintereau et André Letria C'était une matinée ensoleillée, Coquille et Escargot étaient sortis se promener. Tout doucement, ils avançaient dans le jardin, vers le potager voisin. Tout à coup, Coquille cria « Attention Escargot ! » Ils se cachèrent tous deux dans leurs coquilles et fermèrent la porte. C'était Fifi, la petite chienne de la voisine. Elle reniflait d'un côté, elle reniflait de l'autre. Elle pensait avoir trouvé des bonbons. Alors qu'elle ouvrait la bouche pour en goûter un. « Fifi ! » cria la fille de la voisine. « C'est l'heure de manger ! » Et la petite chienne partit chercher sa nourriture. « Quelle frousse ! » dit Escargot. « Quelle frousse ! » dit Coquille. Peu après, Escargot cria « Attention Coquille ! » Ils se cachèrent à nouveau dans leurs coquilles et fermèrent la porte. C'était Félix, le chat de la voisine. Il sautait d'un côté, il sautait de l'autre. Il pensait avoir trouvé des billes. Alors qu'il avançait la patte pour jouer avec elle. Le pigeon blanc voit le tas au-dessus de sa tête. Félix, heureux, partit derrière lui. « Quelle frousse ! » soupira Escargot. « Quelle frousse ! » soupira Coquille. « Cela aura été une promenade pleine d'aventures ! » dirent-ils. « Et tout en causant, tout en avançant, tout doucement, ils retournèrent à leur jardin. » Escargot et Coquille sont partis. Le bruit aussi. Et mon histoire est finie. Au revoir les enfants. À bientôt. Sous-titrage ST' 501